bonjour monsieur comment allez-vous oui ça va très bien et vous même oui il me semble que vous êtes loin de votre appareil ça va mieux comme ça oui c'est excellent vous êtes vous êtes sur un écouteur ou bien sur haut-parleur ça s'occupe et on n'entend pas correctement ok c'est bon maintenant oui c'est bon ok comme je le disais quand un cadre dit qu'il est dans la droite ligne du Président parce que je les entends toujours nous sommes dans la droite ligne du Président qu'il nous montre un seul exemple où le Président s'est affiché avec un minable complet qui s'est permis de l'insulter devant tout le monde entier lors de la réconciliation un autre exemple Nourou Kiyom qui a été aidé par notre maire Henri Tadou Diabati Euripi Maillon chaque fois que le Président a mentionné leurs noms est-ce que vous nous donnez quiconque d'ici vous allez regarder l'image et la face du Président vous allez voir les climates qui sortent c'est une peine pour lui-même de mentionner leurs noms après tout ce qu'ils sont faits donc quand un gars dit que lui suit de la droite ligne du Président là est-ce qu'il dit qu'on fait la médiocrité et les sections ou est-ce qu'il a une annonce d'excellence est-ce qu'il comprend même ce que c'est que l'excellence je ne crois pas ça m'étonne que vraiment la Côte d'Ivoire on est vraiment tombé quoi qu'un parent qui a des leaders des enfants leaders il ne les reconnaît pas ça va plébisciter la médiocrité des enfants du voisin je ne sais pas si vous comprenez à peu près dans quelle déchéance même morale est le manque de dignité de nos cadres est-ce qu'ils ont une notion de la dignité même humaine il faut encore définir que c'est la qualité et l'amour propre que l'individu se donne à lui-même et qui force les autres à le respecter ça je leur donne cela cadeau en définition je suis tellement appasourdi j'étais assis là c'est un de mes amis qui m'envoie une photo de l'ASPM pour qui j'avais tellement de respect et j'ai respecté ce monsieur là à cause pour moi qu'il se disait un bon enfant qui mettait en valeur sa mère mais je ne savais pas qu'il était à la recherche d'une reconnaissance parmi les médiocres il est rentré en plein dans le plan des médiocres comme Touré Momadou Bruno Navagnacoulé tout ça je ne comprends pas quoi est-ce que vraiment ces gens-là ont un diplôme ? ils ne savent pas qu'ils se connaissent là avoir un papier est-ce que ce diplôme-là a une valeur ? et je rappelle qu'un diplôme a une valeur que si elle ajoute quelque chose à la société dans laquelle on appartient Maman de Touré qui dit qu'il a un papier de HEC mon dieu ! je crois que cette école-là tu vois changer sa classification ou bien son nom ? qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là ? ou bien c'est quelle frustration ils n'ont pas vécu pour qu'ils arrivent là ? le roi le mentionnait tout à l'heure est-ce qu'ils pensent ne serait-ce qu'à ces 7 femmes-là qui ont été tuées à Bobo ? il n'y a même pas deux semaines Mme Kandé allait essayer d'éteindre un feu que même nos propres cadres ont ouvert en l'occurrence vraiment j'ai honte de ce nom c'est une tourée là quoi ? quand tu vas le préparer pour ce que tu comprends la courbe de médiocrité dans le gouvernement là la première chose qui sort ce sont les tourées la courbe de la médiocrité hein ? la courbe de la médiocrité ok des coups de la juillet je les ai dit mes coups de la rue ne sont pas mes coups de la cannibale sans mourir tout au monde on se lamenter parce que vraiment ce sont des grands guerriers les coups de la juillet ils sont vraiment détourés ou bien ils ont été ramassés quelque part ? Est-ce qu'ils connaissent la signification de leur nom là ? Si vous voulez, je peux le faire en deux minutes ? En réalité, le nom Touré, ce n'est pas un nom de famille, c'est un attribut pour magnifier des personnes qui savaient se faire imposer et qui par leur capacité de pouvoir conduire la société, on les appelait les hommes aux grands pieds. Parce qu'ils combattaient sur des éléphants. Et on a dit dans la langue sarakolée, Touré, ce qui veut dire ceux qui ont leurs gros pieds. Mais en réalité, leur vrai nom, c'est Tangina. Leur vrai nom de famille, c'est Tangina. Mais regardez qu'on laisse le nom de famille pour prendre un attribut à cause de ses valeurs et que les enfants qui portent ce nom là viennent aujourd'hui à mettre ce nom dans la boue, sur la courbe de Barreto. Je crois que ça fait très mal. Non, éclaireur, vraiment, je suis tellement appassorti que je ne voulais pas intervenir, mais je me suis dit, aujourd'hui là, il fallait que j'appelle. Mais comment des gens comme ça, ils se permettent de côtoyer un gars comme ça ? Un pygmalion de cette valeur-là ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont comme personne à côté d'eux ? Est-ce qu'ils savent, ne serait-ce que tricher le comportement ? Ne serait-ce que tricher, vous ne pouvez pas créer quelque chose, mais au moins apprenez à regarder celui qui est à côté de vous. C'est lui-même que vous prenez en exemple. Combien de postes Ouattara a fait ? Malgré tout ce qu'on a dit sur lui, ce sont ces résultats qu'on peut aller pour lui. Que chacun d'entre eux sache, le succès-là ne fait même pas le bruit. Et quand vous voyez que ces gens-là sont en train de faire ce bruit-là, comme Mme Blanc l'a mentionné tout à l'heure, chaque soir, ils font un compte-rendu à la médiocrité en personne comme Soro Guillaume, comme Babou Laurent, parce qu'ils cherchent une porte de sortie pour des alliances pour ne pas quitter demain quand le RHDP n'est pas là. Ils savent sur quel point. Les gars, ça ne va même pas vous servir. On va vous traquer même jusqu'à dans vos villages, dans vos campements. Ne pensez pas que vous avez réussi. On va vous traquer. Même s'il faut qu'on élimine vos familles, on va le faire. Cette honte-là, ayez pitié de cette population qui a souffert. Vous n'avez pas honte ? Levez-vous un matin, ne serait-ce que faire des rondes au quartier, au sur le carré des martyres. Ça va vous ramener à la réalité. Donnez-vous un plan de pèlerinage pour vous ramener à la réalité. N'allez pas loin. Vous ne devez pas te payer des billets d'avion. Allez-y juste à bobo là. Ceux qui sont garçons, ils n'ont qu'à commencer à aller au cimetière, au carré des martyres. Vous n'avez même pas honte. Vous voulez l'argent du peuple. Vous vous pavanez avec. Et c'est vous qui recevez des minables pour narguer le peuple. Et vous êtes là. On est dans la droite ligne. Les gens comme Mabri, que le président a reçu, il les a reçus pour les déculoter en face du monde entier. Parce que ce sont des gens qui ont pris la parole devant tout le monde entier pour dire qu'il est un criminel. Même si vous vous dites qu'il est criminel, vous êtes venu et vous dites « Monsieur le président, non. » Ça, on appelle ça un sens du respect. Il s'est imposé le respect. Babou Laurent qui a dit tout, même à la veille des élections de 2020, qu'il soutenait le CNT. Il s'est déculoté en venant sans soi pour dire « Monsieur le président, Apoutou ou bien Johnny Pacheco ou bien les autres, ils vous ont apporté quoi, vous ? » Ces quatre minables là, quand ils sont autour du président, ils vous ont apporté quoi ? Venez, ne serait-ce que nous dit « Voilà ce que Apoutou nous a apporté. » Les gens passent leur temps à faire des vidéos, à éveiller sur le parti. Vous n'êtes pas capables de les recevoir et c'est parce qu'on vous met la pression maintenant. Vous n'avez pas honte de vous passer sur la piscine. On va recevoir tout le monde. Vous n'avez pas honte ? Vous pensez que le président mérite ça aujourd'hui ? J'ai même eu une... Vraiment, éclairage, je préfère le dire. J'ai vu une posture d'Apoutou qui dit qu'il souhaiterait que la première dame le reçoive. Maman Dominique, Vraiment, ne rentrez pas dans cette pôle-là. Ne rentrez pas dans cette pôle-là. On a trop de respect pour vous. Pour qu'on se permette même de penser à vous manquer de l'esprit. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Mais qu'il ne sache pas, on ne va jamais abandonner. Si quelqu'un doit abandonner, c'est eux qui vont abandonner. On a jamais vu l'excellence et l'exception l'emporté. La médiocrité l'emporté sur l'excellence et la médiocrité. On n'a jamais vu ça. Le monde, on a combien de milliards d'habitants ? On a pratiquement 8 milliards. On a plus de 8 milliards d'habitants. Combien de personnes gèrent ce monde de 8 milliards d'habitants ? À peine une quarantaine. Ok. Donc, c'est pour vous dire que votre médiocrité que vous avez commencé là, vous allez périr avec. Mais priez Dieu que vous ayez une fin généreuse. Parce que vous allez mourir quand même d'être minable. Je n'ose même pas imaginer ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Je n'ose même pas imaginer. Ça me fait froid au dos même de vous voir. Un chien arranger même est mieux que vous. Allez, pas honte. En pleine scène publique là, vous allez vous arrêter là. On peut être dans la droite. S'il vous plaît, n'utilisez jamais le nom de Ouattara pour dire que vous êtes dans sa droite ligne. Parce que Ouattara n'a jamais posé un acte de ce genre-là. Enlevez son nom dans vos conneries. Si vous ne connaissez pas la honte là, nous autres là, qui avons un peu d'intimité là, on connaît la honte. On croit qu'on est ministre. Médiocrité, oui. C'est parce que j'ai cherché dans le dissonneur, j'ai pas trouvé quand on dit jusqu'à on fait les classes on dit médiocre. On n'a pas dit quelque chose en bas de médiocre. Sauf si Mme Blanc a un thème qu'il pourrait nous donner pour dire qu'il y a quelque chose en bas de médiocre. Je n'ai pas encore vu ça depuis que je suis né. Mais mon faux papillais est réduit. Donc si quelqu'un connaît un mot qui est en dessous de médiocre qui nous donne ça, c'est ce que vous dites. Je peux créer un néologisme de la médiocritude. Comme dans Blanc de Parla. Non. Mais en tout cas, vous jouez dans l'os. Vous l'aurez dans l'os. On ne va pas abandonner. Il s'amuse. On va vous critiquer jusqu'à ce que Maud va suivre. Effectivement. Les singers vont pas vous suffire chercher des missiles à la tête chercheuse. Le débat à la tête chercheuse. Aller vous mettre à l'école des Israéliens et peut-être ils vont trouver des baratères chercheuses individuelles pour chacun des Ivoiriens. N'importe quoi. On s'affiche avec un gros vent devant tout le monde. On a compris. Vous croyez que vous êtes décolle? L'aspect, tu crois que tu es décolle? Tu te crois en quelle année? J'avoue que tu es décolle? J'avoue que tu es décolle. vous faisant de la société ? Je vais faire un changement et vous faites un changement à que les militants se sont décolle. Et en réalité, je passe à la bataille, dans la bataille, dans les militants, dans les militants, dans l'option. d'ailleurs même ramenez votre argent volé là pour investir et puis on va pouvoir utiliser ça pour donner du travail aux militants malheureux que vous soyez n'importe quoi c'est ce que je voulais dire vraiment merci beaucoup on va les laminer jusqu'à dans les temps ils n'ont pas dit qu'on ne les critique pas nous on va les critiquer et c'est qui peut faire de pire là on attend de voir ça c'est le touré qui dit qu'on ne critique pas là si les garçons il n'a qu'à s'élever pour aller dire ça dans un autre passage donc je n'ai pas l'air d'aller se promener beaucoup il n'a qu'à prendre oui c'est comme il vient du Boakira il n'a qu'à prendre sa voiture et puis il va s'arrêter au carréfou en face de la RTI à Boakira avant le point là il n'a qu'à s'arrêter là et puis il s'est moins touré si Alassane n'est pas allé ramasser son cadavre à la cuillère la petite cuillère quelle cuillère ? la cuillère même ne sera pas suffisante parce qu'on va chercher son corps avec la poussière de son corps si un d'entre eux est garçon il n'a qu'à s'arrêter là-bas il va parler comme ça on va lui donner la réponse qu'il faut c'est bien de s'asseoir dans un bureau minable vous n'avez pas honte de mentionner même escadron de la mort dans votre bouche la maman du président était déterrée sous une pluie battante comme ça comme ça et vous pensez que nous on doit oublier ça allez dire que nous sommes haineux à l'extérieur nous on s'en fout à la DST pendant 3 heures une vieille de 80 ans vous ne pensez même pas cette base de dignité là en plus ce sont nos frères qui font les choses comme ça en tout cas c'est les gens du nord ça il faut avoir le courage de le dire de vous focaliser sur les objectifs de l'UGN que vous avez créé que de commencer à faire des intérêts personnels mais chère année je vous dis l'UGN là l'UGN là ça ne sert à rien un neuf qui va donner un neuf qui va donner une poule là quand il dit que ça ne donnera rien là ça lui dit que le gars là il a disparu mais ils ont voté un secrétaire nous on le connait ok on va voir on va voir il va voir s'il ne va pas donner en tout cas s'il ne veut pas montrer les résultats là il ne faut plus qu'il prenne la voiture pour aller vers le village là-bas il n'a qu'à rester au sud la même et dans la partie utile là on saura qu'on n'avait rien il va rester dans la partie utile voilà il n'a qu'à rester là-bas là au moins ils sont fait qu'on n'avait rien c'est détouré les mille milliards qu'on a donné pour le département d'un emploi pour l'agriculture là et l'élevage là il faut nous faire le point j'espère que ce n'est pas ça que tu as pris pour construire le portail sur la route là comment quelqu'un peut être stupide jusqu'à lui mettre un portail sur une route où tu as vu ça ? c'est détouré hein portail sur route non les gars vraiment vous avez exagéré non ça donne envie de ne même pas être militant de ce parti ils n'ont qu'à venir poser les dates là on les attend là ils vont comprendre qui a mis l'eau dans le cou effectivement vraiment merci beaucoup c'est difficile comme ça ok désolé d'avoir été d'être sorti du respect mais je pense pas que ces gens-là méritent notre respect aujourd'hui merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée merci en tout cas on reste résilient on les attend effectivement sans faille ok merci bien bien des choses à vous et donc mesdames et messieurs on continue et la ligne est tellement longue tous ceux qui interviennent n'allez pas au delà de 10 minutes la ligne est extrêmement longue et tout le monde peut appeler jusqu'à la fin donc quand on va atteindre les 10 minutes je vais signaler pour que les uns les autres puissent en faire la conclusion mais tous ceux qui ont mis le souhait de parler restez en ligne vous serez pris il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute et à tous les 50 000 followers qui nous suivent tous les jours je vous dis c'est votre voix que nous portons bonsoir chère aînée bonsoir éclairer comment allez-vous je vais extrêmement bien et nous sommes en train de mettre au défi ceux qui disent qu'il ne faut pas que nous parlions et d'accord et la famille la famille va très bien et il y a ECOFIN même qui a fait un article que je vais lire demain pour s'inquiéter de la censure que le régime du docteur Ouattra avait imposé je sais de quoi je parle et demain je lirai l'article ils se sont demandé si ce n'est pas un musèlement qu'on veut nous conduire mais ce n'est pas le président ce sont certains cadres dans la gestion du président Ouattra qui veulent nous conduire à cela et moi je veux combattre cela radicalement cela nous fera plaisir demain donc M. Leclerer je m'indigne à contre la sortie de M. Touré Souleymane et du dernier M. Lasper vous voyez vous parce qu'on a tellement estimé ce M. Lasper qu'on l'a publicité pendant toutes nos émissions sur la plateforme à l'uréité même qu'on pourrait le soutenir éventuellement pendant la campagne de 2023 à la mairie d'Abobo et c'est ce M. qui vient nous décevoir au grand jour décevoir en recevant ce gros petit gros ventre rempli de photos couché vraiment c'est vraiment décevant nous avons des cadres qui sont vraiment indignes et qui sont des vecteurs de la médiocrité et c'est effectivement ça qu'il vient nous montrer vraiment je ne sais pas ce que il est conseiller non M. Leclerer il est conseiller du Prado mais quel conseil il donne au Prado en recevant ses médiocs c'est la question que moi je me pose parce qu'on a jamais vu notre papa Prado national se prendre en photo avec des médiocs et quand on sait sa dimension intellectuelle et spirituelle je pense pas qu'il va se mettre dans cette posture là et M. l'aspect on l'a vu partout quand il va quand il fait des dons il se filme lui-même pour se mettre en je sais pas pour poster ça sur le net je sais pas quel objectif qu'il veut en terme je crois que M. le monsieur est dans une posture de sa propre lisibilité et visibilité et il fait sa propre promotion moi c'est ce que je pense parce qu'on peut pas comprendre que en recevant à Poutou je sais pas quel message il veut lancer au peuple ivoïen vraiment le peuple ivoïen vraiment pour M. Sater vraiment nos cadres de soif nos cadres incompétents vraiment ils font leur promotion contre je veux dire contre le Prado vraiment M. l'aspect vous nous décevez et vous avez prouvé que vous êtes indigne d'aider le Président je vous dis ça clairement moi je suis fatigué de Touba je suis un fils digne de Touba je vous le dis clairement j'ai peur de personne et je vous dis clairement je vous estime le comportement que vous avez adopté vraiment nous décevoir complètement vraiment si vous pouvez vous ressaisir mais en voyant votre poste que vous avez mis aujourd'hui ça veut dire que vous n'avez pas encore vous ne dégrêtez pas votre geste vous venez de poser mais en tout cas celui que nous on défend c'est vraiment l'aspect c'est Papa Prado et toujours on le défendrait et quel qu'on soit le plus donc vous êtes dans votre propre motion ne trompez vous vous voulez vous mettre dans l'épagnant nous n'allons pas vous aider à quitter par l'épagnant parce que c'est ce que vous avez commenté c'est ce que vous allez pouvoir continuer vous êtes vous nous êtes déçu complètement déçu toute la classe déçu les Ivoiriens en recevant ce petit gros vent intime en plus et c'est lui-même qui a pendant la désobéissance civile qui a lancé des messages de révolte de la population Ivoirine et c'est lui que vous recevez vous refusez par toi la primature à la présence en plus c'est vraiment regrettable et vraiment c'est un dingue vous les cadres qui combattez le président de la République parce que pour moi vous le combattez et vous faites votre propre motion parce que vous savez que tôt ou tard le Prado va sur Paris parce qu'il a besoin de prendre sa lettre tranquillement jouer avec ses petits enfants et rester tranquille attendre son jour ça va être dans une dimension spirituelle mais il ne faut pas abuser de sa je ne sais pas de son qu'est-ce que tu veux dire monsieur le Prado de son humanisme de son humanisme c'est vrai qu'un dommage vous nous avez déçu voilà c'est ce que je voulais vous dire ce soir vraiment à tous ceux qui narguent nos militants et qui combatent le Prado au maudia au maudia aujourd'hui au maudia demain s'il vous plaît merci beaucoup et vous passez une excellente soirée du côté de là où vous vous situez ainsi que toute la famille et merci d'avoir donné de votre avis merci beaucoup et donc chers militants je vous demanderais d'être très efficace on a au moins une trentaine de personnes et il me faudrait que toutes ces personnes là parlent et je vais devoir même réduire le temps peut-être à 5 minutes pour être un peu plus efficace Allo Yann comment tu vas ? je vais extrêmement bien et toi même ? ça va ça va ça va ok donc je vais te laisser puisqu'on est pris par on est tellement pris par le temps en 5 ou 10 minutes tu as la parole il n'y a pas de soucis je ne serai pas si long je vais simplement crier mon indignation mon indignation vis-à-vis de nos soi-disant 4 mon indignation vis-à-vis de nos soi-disant 4 qui sont tellement décevants à travers les actions qui posent les derniers temps et vraiment on se demande qu'est-ce que le vieux attend pour pallier tout ça pourquoi je dis ça ? parce que ça risque d'être lui-même en fait c'est lui qui va porter le chapeau de tout ça parce qu'aujourd'hui là nous nous sommes là pour le jeu nous nous sommes là à cause du vieux pour le jeu aujourd'hui tout ce travail qu'il fait risque d'être sali par ces personnes-là qui je pense qu'ils ont oublié même les fondements même du RDR les fondements du parti est-ce que c'est là même qu'ils s'assoient un peu pour penser à nos morts à nos martyrs au charnier de Yopougon au charnier dans tout le concret du pays où il y a eu des charniers pour que ce grand homme-là vienne au pouvoir les gens qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour que le grand leader soit au pouvoir c'est vraiment triste que des personnes qui je veux dire, pour moi c'est même pas des cadres c'est pas des cadres, c'est des personnes en fait je pense qu'ils se sont tellement oubliés qui sont tellement dans une facilité aujourd'hui qui ont oublié même le sens même de la lutte quel message ils nous lancent quand ils savent recevoir des personnes que moi-même je... c'est-à-dire que c'est des personnes que je ne connais même pas à Pachala, je ne connais pas du tout et c'est pas quelqu'un même que j'ai envie de connaître quand j'ai connu une personnalité comme toi quand j'ai connu une personnalité comme nos mamans Mme Blanc et Mme Mouna Kanté et toutes nos mamans et que quand je connais des personnes comme mes frères Sunyata et le Roi avec toutes ces belles âmes qui interviennent sur notre plateforme qu'est-ce que je veux aller chercher à connaître une personne comme Ap 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 ? Il représente quoi ? Quel est le sens et le but à atteindre quand on reçoit quand des cadres, quand des personnalités proches du Président reçoivent un individu pareil ? Quel message il donne ? Mais le pouvoir c'est pas du jeu ! Le pouvoir c'est pas du jeu ! C'est-à-dire qu'on souffre, on souffre, on souffre, il y en a même qui meurent et vous, par la grâce de Dieu, vous avez la chance aujourd'hui d'être auprès de ce grand homme-là et vous savez pas quoi faire de votre vie ! Vous savez pas quoi faire de votre vie ! Vous voulez mettre toute la jeunesse en recevant un tel individu, quelqu'un même qui a du mal à s'exprimer, qui n'arrivait pas à parler un français élémentaire ! Pour quels messages vous donner à la population ? Après toute cette souffrance, vous croyez que la politique c'est un jeu ? On vient de la politique juste pour voler l'argent et puis une fois qu'on est riche, on commence à avoir des comportements purifs, des comportements plus bien, et après ça s'est dit et aller se mettre auprès du grand maître ! Oh j'ai peur ! J'ai peur ! Parce que pourquoi je dis ça ? Parce qu'on risque, le vieux risque de payer ça cher et cash ! Oh ces gens-là, ces gens-là ! Je suis tellement dessus d'eux ! Ce sont des gens qui ne sont même pas d'abord compétents, mais ils ne méritent même pas même d'être à côté de ce grand homme-là ! Donc vraiment, je ne sais même pas quoi dire ! Réfléchissez un peu, réfléchissez un peu à nos parents qui sont morts ! S'il vous plaît, ayez pitié ! Même si vous n'avez pas pitié là, ayez un peu peur de Dieu ! Vous ne pourrez pas quand même désacraliser tout le grand travail que ce grand homme-là est en train de faire par vos comportements vulgaires, vos comportements vraiment qui sont intimes ! Vous êtes des collaborateurs proches du Dieu ! Et puis vous vous permettez de vous... On n'est pas dans l'air ! Et qu'est-ce que vous avez encore ? Qu'est-ce que vous avez à toujours tomber amoureux de vos ennemis, de vos adversaires ? Qu'est-ce que vous voulez prouver ? Mais simplement, on a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne demandent rien ! Qui sont là, qui ont fait le travail, qui ont versé leur sang ! Il y en a aujourd'hui qui ont perdu un pied ! Et permets ces personnes-là ! Pensez au parti ! Pensez ! Faites révivre le parti ! Faites révivre le parti, s'il vous plaît ! Et arrêtez d'être incompétents jusqu'à ce point ! Arrêtez de nous faire honte jusqu'à ce point ! Essayez de penser... Vous allez dans tous les contrats du pays, il y a des gens qui ont perdu la vie, qui ont les parents qui ont perdu la vie pour ce parti ! Il y a des gens qui ont perdu une partie de leur corps pour ce parti ! Il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient de cher pour ce parti ! Mais ils existent, ils sont là, vous les connaissez ! Maintenant, vous avez honte d'eux ! Vous êtes complexés par votre propre histoire ! Vous êtes complexés par vos propres origines ! Il faut que vous partez vous pavaner avec des individus qui ne représentent rien pour l'existence humaine ! Vous partez vous afficher avec eux ! En train de rester là, en train de rendre le peuple ignorant, d'abludir le peuple à travers vos attitudes ! Vraiment, c'est décevant ! Des personnalités ! Une personne comme l'ASPR ! Monsieur Touré, pour moi, c'est un célèbre inconnu ! Donc moi, il ne me dit absolument rien ! Je n'ai même pas envie d'en parler parce que je vais gaspiller mon temps de parole ! Mais l'ASPR est vraiment... Là, on est quand même... Vous avez baissé votre estime par rapport à nous ! L'estime qu'on a pour vous, essayez de vous ressaisir ! Parce que c'est la deuxième fois, après avoir reçu... Comment il s'appelle ? Mélème, là... J'oublie même son... Mélème, là... Mélème, là... Vous venez de recevoir encore une calamité humaine ! Parce que ce jeune homme-là, ce jeune homme-là, qui est perdu, là... Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Qu'est-ce que vous nous donnez comme message ? Je vais recevoir ce dernier, là... À part... Oubliez tout ce que vous faites ! Faites comme celui-là ! Mais nous, non, non, on ne peut pas faire ça, hein ! Parce que nous, Dieu merci ! Nos parents, l'école où ils nous ont mis, là... On est partis, on a réfléchi un peu ! Et Dieu a mis une grande personne comme... Un grand homme comme Lucleuré, sur notre voix... Qui nous a fédérés, qui nous a réunis... Nous qui avions cette idée, cette mentalité... Nous qui sommes les incompris, là... Mais aujourd'hui, nous qui sommes les incompris, là... Demain, vous allez nous chercher en plein midi avec Torche ! Parce que nous sommes dans la vérité ! Parce que nous voulons le bien et nous ne sommes pas... Nous sommes dans la sincérité ! Nous ne cherchons pas de poste ! Mais s'il vous plaît, vous qui avez des postes, là... Soyez dignes des postes que vous avez ! Nous, on ne demande pas la grâce de Dieu ! On ne demande pas de poste ! On est bien là où on est par la grâce de Dieu ! Mais vous qui êtes là, là... Faites-le pas pour nous, mais... Faites-le à cause de ce grand homme-là ! Faites-le parce que cette opportunité... Que Dieu vous a donnée, là... Faites-le pour mériter cela ! Mais ça fait en haut votre comportement ! Hé, Apatia ! Apatia, il représente quoi pour nous ? Dites-le nous ! Il représente quoi pour la pauvre mère... Ou pour la pauvre mère qui a perdu son fils à un bobo... Pendant la guerre ? Il représente quoi ? Mais prenez... Rentrez dans toutes les sections de base ! Dans les grèves ! Prenez des jeunes ! Faites-le avec eux ! Et puis dites... Voilà ! Celui-là ! Celui-là ! Pendant la guerre ! Voilà ce qu'il a fait pour le parti ! Prenez... Prenez mon frère, le roi du printemps ! Mais... Recevez-le ! Et soyez... Soyez un peu... Rendez hommage un peu... A ceux qui souffrent... A nos martyrs qui sont encore vivants ! Parce qu'on a des martyrs vivants ! Il n'y a pas que ceux qui sont morts qui sont des martyrs ! Le roi, là... Le roi, son viata, là... C'est des martyrs vivants ! C'est des gens qui ont lutté... Qui continuent de lutter... Sans demander un roi ! Prenez cela ! Recevez-les ! On ne fait pas... On ne fait pas de trucs... C'est une justice... Enfin... On n'est pas en train de commander quoi que ce soit... On ne fait pas de courbettes ! Mais c'est une justice... Vous savez qu'un jour, là... Dieu va vous lâcher... C'est là que vous allez nous chercher à midi avec Toche ! Mais c'est... 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 C'est désolant ! C'est honteux ! Franchement, vous nous dégoûtez avec ce comportement-là ! Nous, on n'est pas... On n'est pas dans la bassesse ! Parce que le grand homme que nous, on suit, là... C'est pas... C'est quelqu'un qui est dans la vulgarité ni dans la bassesse ! Si vous voulez, là... Allez suivre Babou ! Comme ça, vous allez recevoir même... Si vous voulez, vous allez recevoir même... Les danseuses de Mapuga ! Allez suivre Babou ! Mais nous, là... Nous, on n'est pas dans ça ! Ne venez pas désacraliser notre combat ! Ne venez pas désacraliser... Ne venez pas cracher sur nos morts ! Voilà ! Vraiment, je suis désolé si vous voulez... J'ai tellement à dire... Mais je vais m'arrêter là... Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Effectivement ! Mais vraiment... Il faut qu'ils se ressentissent ! Il faut vraiment qu'ils se ressentissent ! Et plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Sinon, nous, on va vous montrer quelque chose... Je n'allais plus jamais même... Vous montrer même... Sur les réseaux avec qui que ce soit ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut respecter un peu les gens ! Il faut respecter un peu le travail de ce grand homme-là ! Et puis le vieux, il faut... Faut nous balayer tout ça là ! Parce que tout ça là... Tout ça là, ça va être un bon... Sur toi ! Non, on ne veut pas dire ça ! Il faut nous balayer tout ça là ! Parce que c'est bon quoi ! Trop, c'est trop ! Il n'y a pas de problème ! Voilà mon grand homme ! Il est à New York là-bas là ! Prends ce monsieur là ! Tu vas voir comment les choses vont bouger ! Arrête d'être entouré de médiocres ! C'est comme si tu fais un stress ! Sinon, on en a marre de ça ! On en a marre de ça ! On n'a pas vu que tu sois humilié par ça ! Mon grand homme, je m'excuse ! Mais vraiment, j'en ai marre de cette situation ! Tu as dit ce que tu pensais ! Tu as dit ce que tu pensais ! Et c'était l'objectif de l'émission ! Et je te remercie pour ta sincérité ! Et quand je vais finir, je vais envoyer ce message-là à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire que je connais ! Pour que le jour que je vais arriver à Bidjan, si c'est avec un char qu'ils vont me battre ! Ou bien s'ils vont me crucifier ! Moi-même là, je vais aller leur donner même la lettre qui va me tuer ! Après, je vais leur envoyer ça dans leur inbox et dans leur Whatsapp ! Je dis ça en face du monde ! Non, je sais ! Je sais ! Non, je sais très bien ! Non, je vais montrer à ceux qui pensent qu'ils sont puissants ! Je vais apporter à plus puissants ! Et on va voir le résultat ! Pour vous montrer que vous n'êtes rien ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? On en a marre de vous à la fin ! Arrêtez de vous foutre un peu de nous ! Qu'est-ce que c'est ? On ne vous demande rien ! On vous demande simplement de faire votre travail et de respecter le Dieu ! De respecter la dignité de ceux qui vous disent ! Soyez... Pensez aux autres ! Soyez... Allez vers les... Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ? Parce que vous... Vous croyez que c'est votre mérite qui vous a amené ? Vous êtes là ? C'est pas votre mérite ! Parce qu'il y en a parmi nous là ! Il y en a parmi nous là ! Malgré le fait qu'ils ne sont pas allés loin dans l'école ! Mais quand tu entends leur logique ! Parce qu'ils ont l'amour pour l'autre ! Ils ont l'amour pour les vieux ! Tu entends leur logique ! Tu entends leur façon de parler ! Tu sens que ceux-là, c'est des gens qui sont vrais ! Regarde-toi ! Je t'ai dit ! Le général Dieppe ! C'est un général vietnamien qui a lutté contre les Américains ! Qui a fait moins de la poussière aux Américains ! Il n'a jamais fait d'école des guerres ! Simplement parce qu'il avait l'amour de son peuple ! Il avait l'amour de sa tête ! Il a fait moins de la poussière aux Américains ! Vous croyez que c'est le diplôme ou bien ? Allez vous asseoir dans les salons, vous croyez que c'est ça ? C'est ça les frères qui... On n'a pas envie de parler ! Ne nous faites pas parler ! On a envie que vous vous donnez toute votre sincérité pour le combat ! Notre mère, notre maman, notre grand-maman qui est morte là... Elle est... Elle est pitié un peu de son âme ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous voulez quoi, quand on se tue pour vous ? Non mais franchement, ça suffit quoi ! Ça suffit ! On n'a pas envie de s'énerver mais vous exagérez à la fin ! Vous exagérez ! Vraiment ! Partez recevoir des déchets humains ! Pendant ce temps, vous avez gros militants qui sont en train de mourir dans la misère ! Honte à vous ! Honte à vous ! Honte à vous ! Honte à vous ! Merci beaucoup ! Franchement ! Honte à vous ! Merci beaucoup ! Désolé mon grand-maman ! Il n'y a pas de problème ! Vous passez une excellente soirée ! C'est pas possible ça ! Merci beaucoup cher frère ! Et bien des choses à toute la famille ! Merci beaucoup ! Ok ok ! Et donc chers militants, la liste ne fait que s'accroître ! On va être vraiment très... On va demander aux militants d'être dans un cannevas de 5 minutes ! Et d'être efficace ! Parce qu'on voudrait vraiment que tout le monde parle ! Et donc on va résumer peut-être à 5 minutes ! Parce que la liste est extrêmement longue ! Et notre souhait c'est que tout le monde puisse parler ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? Oui ça va ! Et bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme ! Merci beaucoup ! Et il faut dire que nous sommes tellement pris par le temps ! On est tellement pris par... Sous toutes ces revendications des militants ! On sent vraiment que nos militants sont là ! Oui oui ! Nos militants sont là et ils sont présents ! Et c'est par amour ! C'est par amour du Président ! Que nous dénonçons ! C'est parce que nous aimons le Président ! Nous on a aimé le Président avant de reconnaître ceux-là ! Des gens qui n'ont rien appris auprès de leurs mentors ! Auprès même du Président Amadou Gounkou Libari ! Mais diante ! Attends ! Est-ce que dans un pays là... J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire c'est le seul pays où tout le monde doit s'entendre ! Attends ! Il y a eu des chirurgues entre des militants républicains et démocrates aux Etats-Unis ! Les Etats-Unis n'ont pas brûlé les militants ! Pourtant, il a fait son... Il a géré son mandat avec ses hommes, avec ses militants ! Il n'a pas reçu un seul militant des démocrates ! Mais sachons très bien qu'il y avait la division aux Etats-Unis ! Mais les Etats-Unis n'ont pas brûlé ! C'est dans quel pays on peut... Attends ! On ne peut pas faire l'unanimité là ! Pourquoi l'Assemblée a fait 100% aux élections ? C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté pour lui ! Mais pourquoi on ne peut pas accepter ? Que dans un pays là, il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui ne vous aiment pas ! Donc vous allez prendre des gens qui ne vous aiment pas pour vous entourer ! Donc nous qui vous aimons là, nous aussi, on ne va pas voter ! Oui, oui ! Pourquoi on ne peut pas voter pour eux ? Parce que pour eux, c'est trop répugnant d'aller voter pour des gens qui nous ont tués ! Effectivement ! Donc on ne va pas voter, on va s'abstenir ! Le vote des élections, chacun va aller faire son travail ! Chacun va aller aux gens, chacun va aller... On ne va pas déroger de nos obligations, de nos obligations habituelles, quotidiennes ! On va voir si ces gens là, qui reçoivent tous les jours là ! On va voir si ces gens là vont aller leur voter pour leur mettre au pouvoir où ils sont là ! C'est ce qui... mais attends ! Mais... mais éclaire un ! Le 2 février ! Le 2 février ! Tu sais quelle date correspond le 2 février de chaque année ? C'est la mort de Kamala H ! Personne n'en parle ! Ça n'intéresse personne ! Personne n'en parle quand on parlait des grénadeurs voltigeurs à l'époque ! Mais c'était notre mentor H ! C'était quelqu'un qui était de tous les combats ! Mais personne n'en parle ! C'est dit sa mort est passée de perdre à profit ! On n'en parle même pas ! Mais attends ! C'est quel militant ? C'est quel parti qui a subi des affres ? Qui a subi beaucoup de... Dont les militants ont été martyrisés ! Il n'y a même pas la journée du militant ! On n'a même pas de journée du militant au NHDP pour rendre hommage aux militants ! Il n'y en a pas ! Alors qu'on est au pouvoir depuis près de 15 ans ! Mais attends ! Quel est le hommage qu'on rend à nos militants ? C'est-à-dire... Il dit... Je vais commencer à recevoir... Mais quand je vois le poste de l'ASPR en disant... Je vous ai compris ! C'est-à-dire... Cette phrase-là dit... Il faut bien interpréter cette phrase-là ! Et aujourd'hui... Écoute très bien cette phrase-là ! Cette phrase-là veut dire qu'il nous a pris pour des cons ! C'est-à-dire... Je vous ai compris là ! Je vous ai pris pour des cons ! C'est-à-dire... Nous sommes cons ! Pour l'ASPR, il marche dans les traces du Président ! Le Président ne t'a pas appelé pour marcher dans ses traces ! Il t'a appelé pour réparer les traces... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Ce qui ne va pas dans ses traces-là... Il t'a dit de le réparer ! Il n'arrive pas à m'occuper des militants parce que je suis président de tous les Ivoiriens ! Occupe-toi des militants ! Ça, c'est le rôle qu'il t'a attribué ! Mais toi, tu marches dans les pas du Président ! Le Président est le Président de tous les Ivoiriens ! Toi, tu es conseiller du Président, chargé de la jeunesse du parti ! Tu ne reçois pas les militants ! C'est quel travail toi on a donné ! Ou bien tu ne connais pas ta fonction ! Ça ne m'étonne pas quand on met des gens qui n'ont aucun sens de la responsabilité ! Quand tu parles de je suis conseiller du Président ! Lui, tu es conseiller du Président grâce au parti ! Oui, oui ! On a vu des gens ici, dans le parti, qui ont revendiqué quelque chose qui n'était pas de leur ressort ! Qui avaient voulu une certaine indépendance en dehors du parti ! On leur a dit mais... Ton poste qui t'occupe là, c'est à cause du parti ! Si tu n'aimes pas le parti, il faut se dégager ! Mais tu penses que les actes que les gens sont tentés de poser là, c'est à l'honneur du parti ? Tu penses que les actes qu'ils sont tentés de poser là, ça peut rendre fiers les militants ? Ou bien eux pensent que de leur piédestal là, ils pensent que s'il n'y a pas de mobilisation sur le terrain là, les gens iront voter ? Écoutez, si c'est comme ça, d'accord, nous on va commencer à démobiliser les gens pour les élections locales, pour les prendre conscience. Les élections locales là, on va viser au moins 50% ou 60% d'abstention, comme ça ils sauront que véritablement les militants sont en colère ? Attends, nous sommes dans quoi là ? Attends, je suis dans un pays, où c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est le seul pays où tout le monde doit s'entendre. Mais ça, ça n'existe pas en démocratie. Si on ne fait pas l'élection, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on nomme ses adversaires, on nomme tout le monde et puis on s'assoit, on mange les restons du pouvoir et puis tout va bien. Non, dans une démocratie, c'est les vainqueurs qui gèrent et puis les vaincus s'opposent. Mais tu n'as pas à aller recevoir quelqu'un qui appellera à la désobéissance civile, qui a appelé à décapiter le président. Qui a appelé à détruire les institutions. Et puis tu dis, non, le président m'a dit, je marche dans les traces du président. Le président vous a dit, le président vous a dit la dernière fois, que vous tous les militants sont déçus. Et je pense que cette déception des militants, on va toujours l'exprimer. Nous sommes très déçus. Nous sommes déçus de la gestion de vos différents ministères. Nous sommes très déçus de la manière dont vous conduisez le projet du président. Nous sommes très déçus des lenteurs. Des lenteurs, des retombées, des activités du président. Nous sommes très déçus de ce que vous faites. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien qui puisse véritablement rendre les militants fiers. Parce qu'aujourd'hui, nous militants du RHDP, qu'est-ce qu'on peut dire de différent que les autres ? On peut dire quoi ? Non, on a fait des infrastructures, on a fait ceci. Non, on n'est plus dans ça. L'infrastructure là, ce n'est pas le quotidien des gens. Oui, l'infrastructure, ce n'est pas le quotidien des gens. Quand les gens disent que le cube magique coûte ceci, vous avez quelle réponse à apporter à celui-là ? Quand les gens disent que la vie devient chère, quelle solution vous apportez au bien-être des gens au quotidien ? C'est pour ça qu'on vous a mis là ? Vous pensez qu'on vous a mis là parce que vous avez de beaux yeux ? Non, non, Miss Olivia, c'est mieux qu'on la regarde. Vous, vous regardez pourquoi ? Elle nous a tellement représenté aux élections de Miss Monde. Elle a au moins une ambassadrice du pays. Mais vous, on vous a mis là pour vous occuper de vos militants. On ne vous a même pas dit de vous occuper de toute la Côte d'Ivoire parce que le président sait que cette stache-là, vous ne pourrez pas faire. On dit de vous occuper de vos militants, vous n'arrivez pas. Et vous venez là, c'est vous qui êtes le grand réconciliateur. Il y a un ministère de la Réconciliation, non ? Il y a un ministère qui est chargé de réconcilier les Ivoiriens entre eux qui est dedans aussi. Est-ce que tu fais partie de ce ministère-là ? Non, je les reçois tout le monde. Mais pour les recevoir dans ton salon ? Tu n'as pas de maison ? Ou même toi, tu n'as pas de vie privée où tu reçois tes amis et puis on ne les voit pas, tu ne peux pas les recevoir là-bas ? Mais quelle idée de venir narguer les militants ? Hein ? Quelle idée ? Attends, mais tiens-tu ? Mais attends, c'est-à-dire, c'est comme si depuis 1994, tous les combats qu'on a menés là, il y a des gens qui sont des parvenus, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien fait. Ils sont arrivés, on les a donné des postes et puis ils oublient. Oui, ils oublient. Je voyais la dernière fois là, je sais qu'un jour on va en parler avec l'autre. Je voyais la dernière fois, on dit oui, on a réfléchi, on va faire des cartes de membres, on va faire des cartes de membres comme ça, il faut que les militants puissent cotiser pour le parti. Attends, quel parti ? Quel militant même ? Attends, attends, on va vendre des cartes de membres à des militants qu'on n'entretient pas ? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ? Vraiment, on va attaquer ça la prochaine fois. Oui, oui. Non, j'ai vu ça du passage, donc je vais faire une parenthèse. Un parti moderne, un parti dit moderne aujourd'hui ne fonctionne plus comme des partis dans les années 70 ou des partis des années 80. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un parti ça fonctionne avec des dons, mais quels dons ? Quand vous avez trouvé du travail pour vos militants, quand vos militants sont bien assis dans les postes de responsabilité du pays, on n'avait pas besoin de faire la quête. Attends, on va aller voir des militants, ils vont cotiser 1000 francs, 1000 francs. C'est quelle manière de gérer le pays ? Ça, c'est encore pour détenir l'argent. Attends, je ne peux pas comprendre que vous êtes les militants là, ils vous portent majoritairement à l'Assemblée. Ça, ça vous permet d'avoir de l'argent pour financer votre parti. On vous met dans les mairies. C'est-à-dire que les militants se chargent de vous donner la responsabilité du pays. Donc, vous avez des ristons dans les biens publics ? Mais pourquoi encore aller faire la poche des militants ? Alors que eux, ils n'ont déjà fait leur part. Hein ? Vous n'allez pas me dire que les étudiants, comment on appelle ça ? Tous les députés qu'on a élus là, laissent aller là. Ils ne peuvent pas cotiser pour le parti. C'est le pauvre militant, à qui vous ne donnez rien, qui pour l'amour du président, batte le pavé à chaque fois, risque leur vie, souvent même se font tuer, se font assassiner. C'est encore, vous allez venir encore faire la poche ? Non, attendez. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Ok. On ne peut pas faire la poche des militants en 2022. Il n'y a pas de problème. Vous êtes au pouvoir depuis plus de dix ans. Vous réfléchissez encore à cette manière du militantisme. On a atteint les dix minutes. Et donc, est-ce que vous pouvez faire la conclusion ? Oui, oui, oui. Je pense que je vais conclure. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Ok, donc l'erreur, j'avais un peu gros sur le cœur. Désolé si des paroles ont été déplacées. Mais il fallait qu'on dise à ces cadres-là qu'ils ne sont rien sans nous. Effectivement. On est comme la pièce d'une monnaie. Et quand tu prends la pièce de 100 francs, 100 piles, la face n'est rien. Sans la face, pile n'est rien. Bien dit. Donc ces gens-là, il faut qu'ils comprennent ça. Effectivement. C'était mon intervention de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De cette brillante et enrichissante intervention. Et moi, je soutiens effectivement ce que vous avez dit. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Nous, on va militer pour dire qu'aucun militant ne déposerait un centime. On a attrapé des gens qui ont volé 700 millions en trois ans. Allez leur dire de ramener l'argent. Justement. Il y a deux jours, on va en parler. Voilà. Dans la semaine, on va en parler. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas un parti moderne de cette manière. Non, pas du tout. Je crois même que demain, on peut en parler. Dans le cadre des militants, pour reconnaître vos militants, pour vos statistiques. Mais allez faire un push pour des cotisations fallues, fallues. Personne ne payera. On va éduquer nos masses. Personne ne payera. On ne va pas payer les cotisations. On est militant parce qu'on aime le parti. On n'est pas militant pour nourrir des détourneurs d'agents publics. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, vous passez une excellente soirée et merci d'avoir partagé vos avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.